Qu'est-ce que le déni de grossesse ? Quelles sont les différentes formes de déni de grossesse ? Quelles sont les causes et conséquences possibles de ce déni ? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Le déni de grossesse est un sujet délicat mais important. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous n'êtes pas seul. En effet, le déni de grossesse est trop souvent méconnu et incompris. Dans cette vidéo, nous allons examiner les faits et les résultats de recherches scientifiques assez récentes pour vous donner une meilleure compréhension de ce phénomène. Il est important d'en parler parce que cela affecte des milliers de personnes chaque année. Bien que cela ne représente qu'une fraction des grossesses, il est important de comprendre les dénis auxquels les personnes qui ont vécu ce déni sont confrontées pour leur fournir un soutien adéquat. De plus, le déni de grossesse peut être difficile à comprendre et peut entraîner des complications potentielles pour la santé. En examinant les recherches scientifiques, nous espérons fournir des informations précieuses pour aider à mieux comprendre et faire face au déni de grossesse. Le déni de grossesse est un phénomène rare mais réel. Il s'agit d'une incapacité à reconnaître sa propre grossesse malgré des signes et des symptômes qui peuvent l'accompagner. Il existe plusieurs formes de déni de grossesse. Le plus courant est le déni total, dans lequel la personne enceinte nie complètement sa grossesse, jusqu'à l'accouchement. D'autres formes de déni de grossesse incluent le déni partiel, dans lequel la personne reconnaît sa grossesse, mais minimise ou ignore certains aspects. Les causes exactes du déni de grossesse sont encore mal comprises. Mais certaines théories ont été proposées. Il est possible que le déni de grossesse soit associé à des troubles psychiques tels que la dépression ou l'anxiété, ou à des antécédents de traumatisme, d'abus ou de violence. Les facteurs sociaux, culturels et économiques peuvent également jouer un rôle important. Le déni de grossesse peut avoir des conséquences pour la personne enceinte et le fœtus. Tout d'abord, la personne enceinte peut ne pas prendre les précautions nécessaires pour assurer sa santé et celle du fœtus, comme avoir une alimentation adaptée. Je vous conseille cette vidéo qui traite de ce sujet-là. Ou éviter certains aliments, type alcool, ou des comportements type tabac et ou drogue. Tout cela pouvant augmenter certains risques, tels que des malformations congénitales ou un faible poids du nouveau-né à sa naissance. De plus, le déni de grossesse peut avoir des conséquences psychologiques importantes. Les personnes qui ont vécu un déni de grossesse peuvent ressentir de la confusion, de l'anxiété, de la honte et de la culpabilité. Certaines peuvent également éprouver des sentiments d'isolement ou de rejet, ce qui peut affecter leur santé psychique à plus ou moins long terme. Enfin, le déni de grossesse peut également avoir des conséquences sociales importantes. Les personnes qui ont vécu un déni de grossesse peuvent avoir des difficultés à s'adapter à la réalité de leur situation, ce qui peut affecter leur capacité à s'occuper de leur enfant et à nouer des relations avec ce dernier. Les personnes peuvent également faire face à des stigmatisations ou des jugements sociaux qui peuvent être difficiles à surmonter. En somme, le déni de grossesse peut avoir des conséquences lourdes et durables pour le parent, l'enfant et la famille. Il est donc important de prendre en compte cette condition et de fournir un soutien adéquat aux personnes qui en souffrent. A présent, regardons de plus près trois études qui ont été menées pour explorer cette question. La première étude a été menée en France et a examiné l'expérience des professionnels de santé en matière de déni de grossesse. Les résultats ont montré que le déni de grossesse était difficile à diagnostiquer et que les professionnels de santé avaient besoin de plus de formation pour gérer cette situation complexe. La deuxième étude a examiné les facteurs de risque associés au déni de grossesse. Les résultats ont montré que les personnes qui avaient des antécédents de troubles psychiatriques ou qui avaient subi des traumatismes étaient plus susceptibles de vivre un déni de grossesse. La troisième étude a examiné les attitudes des adolescentes à l'égard du déni de grossesse. Les résultats ont montré que les adolescentes étaient souvent mal informées sur les signes et les symptômes de la grossesse et qu'elles craignaient d'être jugées ou rejetées si elles admettaient leur grossesse. Ces études nous apprennent que le déni de grossesse est un phénomène complexe qui peut être difficile à diagnostiquer et à accompagner. Il est important de noter que le déni de grossesse ne doit pas être confondu avec une décision délibérée de ne pas poursuivre une grossesse. Il ne faut pas également le confondre avec, dans certains cas, des personnes qui peuvent choisir de ne pas révéler leur grossesse pour des raisons personnelles. En tant que société plurielle et éclectique, nous devons être plus conscients de ce phénomène et mieux soutenir les personnes qui en souffrent. Nous devons encourager une communication ouverte et sans jugement pour permettre à toute personne de s'exprimer et de demander de l'aide. En sensibilisant le grand public et en améliorant les stratégies de détection et de soutien, nous pouvons aider des personnes à vivre une grossesse et ou un après plus sereinement. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.